Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trope. On a décidé d'aller faire la Watchman Trail, qui est 5 km avec un dénivelé de 200 m. Il y a aussi la possibilité de faire Parus Trail, qui est juste à côté. Mais c'est tout pavé tout au long, donc on était moins intéressés. Puis sur la Watchman Trail, on avait quand même un ouvert look, il faut préciser. Quand on a passé au South Campground, on a vu des chevreuils. Ils sont encore là à notre tour, puis ça fait quand même 4 jours qu'ils mouillent. Ça paraît, le sentier était vraiment boueux, j'ai glissé à un endroit, j'ai comme... Une chance, je me suis bien rattrapée. En tout cas, on a les bottes méga sales, mais je suis super heureux du sentier, puis de la vue qu'on a eue. Puis pour en parler de l'abondance de visiteurs qu'il y a dans le parc, dès que t'arrives avant Springdale, le village Hurricane, en fait, t'as des pancartes qui disent une heure d'attente au Gate, toutes. Ça nous a vraiment stressés, puis quand t'arrives là, à ce moment-là, à Springdale, tu commences à avoir des parkings payants, comme dans la rue, pour te rendre à Zion. Il y a des châtels qui relient les deux villes jusqu'au parc, ça fait que c'est nous vraiment stressés. Mais finalement, on est arrivés à la Gate, puis on a été chanceux, il y avait juste comme 5-6 chars, ça fait que c'était comme pas... C'est vraiment dans le parking, dans le stationnement, que là, ça se complique, mais sinon, c'est vrai que demain, on est samedi, ça fait qu'on va essayer d'arriver encore plus tôt pour avoir de la place de stationnement. On est chanceux, pareil, on termine, on est rendus à embarquer dans la van, puis full gros de brouillard, on ne voit plus rien, on ne voit plus les montagnes, ça fait qu'on a fait notre sentier juste à temps. On a pris le shuttle aujourd'hui, on s'est rendus au point le plus haut qui mène à Dona Rose. C'était super agréable, le shuttle, pour une fois, de se faire entraîner à quelque part, puis on avait de l'information sur le parc, sur la géologie et tout. Les rennes-jeunes nous parlaient, donnaient des informations, puis Dona Rose en tant que tel, on peut marcher à même dans l'eau quand le niveau d'eau le permet, mais là, il y a trop de débit, puis il y a aussi un risque potentiel d'inondation rapide. Mais ce serait une activité vraiment plaisante, puis tu marches quand même étroitement au canyon, tu n'as quasiment pas de soleil, même l'été, c'est un sentier frais. Tantôt, quand on marchait, on entendait un gros genre boum, puis là, j'ai dit, ah, ça doit être une roche qui tombe ou de problème, mais non, c'est finalement de la glace qui tombe la chute. Un des sentiers les plus populaires, puis comme emblématique du parc, c'est Angels Landing, c'est une portion, c'est genre à peine deux kilomètres. Bien, la dernière fin, mais tu as un autre sentier à faire comme avant, tu étais à 300 mètres de haut à droite et gauche. C'est des précipices, littéralement. Puis il y a eu des morts sur ce sentier-là. Puis en ce moment, ah oui, il y a des genres de tronçons, c'est pas plus large qu'un trottoir, puis t'as juste une chaîne pour te tenir, là. Fait que c'est vraiment pas... C'est pas que c'est pas sécuritaire, c'est que ça fait peur aussi, honnêtement. Est-ce qu'on va la faire? La réponse est simple, ça va être non. Parce que, de un, on sait pas si on a envie de faire ça, puis il y a une loterie aussi, tu dois payer pour t'essayer pour rentrer, ensuite t'as un autre prix à payer si tu sors à la loterie. Puis autant qu'on est de l'année, il y a encore de la glace sur le sentier. Fait que c'est sûr qu'on fera pas ça si il y a de la glace. On a embarqué sur Kayemta Trail, puis l'on est sur Emerald, Emerald Pools. Puis, oh mon dieu, quand on est arrivés aux Pools, là, c'était horrible. De un, on suivait un groupe qui était lent, qu'on a suivi hier, un peu cocasse. Puis il y avait du monde, puis il fallait attendre, puis c'était un one-way, genre, je n'ose même pas imaginer de quoi ça a l'air, genre, en juillet. Mais panorama magnifique, encore super water. J'ai pas glissé cette fois-ci encore, faut pas que je parle trop vite. Puis ça va nous mener au Zion Lodge, puis à une boutique. Fait que on va aller voir ça. On est sur le chemin pour rentrer à Zion National Park. On est lundi, là, il est comme onze heures et demie. Puis ça fait dix minutes qu'on attend, genre, dans le village, puis que ça n'avance pas. C'est vraiment décourageant, parce qu'on est venus un vendredi. C'était correct, là. Il n'y a pas eu aucune attente. On a eu de la place pour ce parquet. On est venus samedi. On est arrivés à huit et demie le matin. Mais comme huit et demie, honnêtement, en tant qu'à moi, c'est un peu tard pour la popularité du parc. Puis on n'a eu aucun problème. Puis on avait un parking en plus à côté du Visitor Center. Là, c'est décourageant. C'est vraiment un discipline. Les trottoirs sont full de monde. Tout le monde rentre à pied. Je ne sais même pas si on va pouvoir rentrer. Ben oui, on va pouvoir rentrer. Mais est-ce qu'on va pouvoir rester pour se parquer? Je ne pense pas. Puis les stationnements dans la rue à Springdale, c'est vraiment cher. Ce que j'ai vu, c'est trois zones. Zone A, c'est 20$ par jour. Zone B, c'est 15. Puis zone 6, c'est 12. Fait que pour faire juste un sentier, on ne paiera pas un flat rate à 20$ pour être ici juste 3-4 heures. On était là dans l'Overflow parking. Puis là, on voyait que c'était le plan. On était découragés. Il y a un pick-up qui a pris deux stationnements, mais il s'est vraiment comme mis au centre. Là, je suis là, oh non, tu niaises-moi donc. On va pas à notre place. Non, il restait un dernier parking. On a le dernier du parc. On est chanceux. Bref, je vais tout de suite vous le dire parce que je ne pense pas parler sur les sentiers au nombre de personnes qu'il va avoir, mais on s'en va faire à la West Stream Trail qui va nous apporter un look-out puis au début de l'entrée de Angels Landing. Mais on ne la fera pas. On n'a pas participé à la loterie, rien. C'est 305 mètres, 6.2 kilomètres, mais à un moment donné, on va pogner comme un petit chemin en serpenterie. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Le paysage du Zion National Park est imposant avec ses falaises creusées par la rivière Virgin. Le lendemain, nous sommes sortis du parc en empruntant la magnifique route neuf. On passe par le tunnel Zion Mount Carmel qui a été construit en 1930 après trois années de construction. Long de 1.1 000, il passe à travers la montagne. Il est très impressionnant à traverser. En roulant dans la Dixie-National Forest, on passe à travers deux petits tunnels creusés dans la roche. C'est très unique. Durant plus de 95 millions d'années, la pluie, la neige et la glace ont scruté le paysage actuel de Bryce Canyon National Park. On se doutait que Bryce Canyon allait être quand même populaire, mais on est un peu comme dans un mauvais, puis bon moment, je ne sais pas. On est environ deux semaines avant les shuttles. Fait que ça fait qu'il y a extrêmement de gens. Une partie du parc est fermée aussi parce qu'on est l'hiver. Puis là, on est en train de faire la file juste pour se stationner, pour aller voir le plus beau point de vue du parc, le Bryce Point. Les rangers appellent notre premier regard posé sur le parc, le Bryce Moment. C'est une impression forte qui nous frappe par tant de beauté, de grandeur et d'unicité. Les centaines de cheminées de fées, soit des Houdouz, s'alignent et forment un paysage époustouflant. Chaque heure de la journée apporte de nouvelles teintes aux parois rocheuses. Le paysage est complètement magnifique. C'est un des plus spéciales, uniques, splendides qu'on a vues depuis le début. Puis c'était vraiment glacé, les sentiers. Tout le monde est marché comme les petits pingouins. En train de tomber deux fois de suite en plus. Puis là, on essaie d'aller aux centaines de pointes. Encore une fois, on doit faire la file. C'est un peu irritant, parce que je pense qu'ils pourraient commencer à faire le shuttle dès mi-mars. J'ai tellement aimé le paysage que j'ai une nouvelle casquette. Magnifique, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on va dans une prochaine vidéo A bientôt